Salut tout le monde, ici Snake Toot, de retour avec Signalis. Bon, ça s'est plutôt bien passé au niveau des vues, des j'aime et des commentaires, donc je me suis dit fuck, surtout que j'ai vraiment très envie de faire le let's play de ce jeu. Bon, il y a un texte ici, formulaire de requête de service F29, date du dépôt du formulaire de requête. Alors, idée de protecteur compléter l'unité déposant la requête, blablabla, réplica, statut personnel, service, blablabla. D'accord, objet du service, coffre-fort, mural, monde et torteur, haute sécurité, pavé numérique. Localisation de l'objet, salle de classe 4B. Description, le coffre-fort mural de la salle de classe 4B se réinitialise sans arrêt à la combinaison par défaut. Quel intérêt d'utiliser le système d'émission de code par radio si notre coffre-fort peut être simplement en vert avec le code manuel ? Ok, donc il y a un code quelque part. D'accord. Note de service, code des coffres-forts muraux. J'ai appris qu'au moins un ouvrier pourrait avoir eu vent des fréquences d'émission des codes des coffres-forts muraux des protecteurs. Tout ouvrier en lien avec cette fuite doit être interrogé jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. Je restreins les privilèges radio pour les ouvriers jusqu'à nouvel ordre. Adler. Adler. Consignez tout. Ne négligez aucun protocole. N'oubliez pas si vous ne l'avez pas consigné, alors ça n'est jamais arrivé. Réclamez les bons formulaires. L'administration, sous-guardez vos états de service aussi fréquemment que possible. D'accord. Il y a toujours cette caméra qui nous suit du regard. Il y a quoi ici ? Waouh, et c'est incroyable. Ça continue, ça continue d'aller. On va revenir en arrière quand même parce qu'il y a toute une grosse partie du couloir là-bas qu'on n'a pas vérifié. Il y avait un mort ici. Ici, on a quoi ? Fermé. C'est génial. Encore des morts. C'est incroyable. Ici, c'est fermé aussi. Et ici, c'est fermé aussi. C'est génial. Unité eul morte. Pourquoi a-t-elle été abandonnée ici ? C'est une très bonne question. Une visionneuse de microfiche à trous. Si j'avais une microfiche à trous, je pourrais voir son contenu ici. D'accord. Je retiens. Il y a un miroir. Pourquoi un miroir dans une librairie ? Elle est bonne, celle-là. Il n'y a rien par ici. Un simple kit de premier secours. Je ne peux pas les utiliser. Qu'elles ne sont pas conçues pour les réplicas. D'accord. Il y a un bandage ensanglanté ici. Un être humain se serait fait blesser, apparemment. Bon, on va passer à côté alors encore. Finalement, on est juste venu pour voir des portes fermées. C'est génial. Shit is locked. C'est le sous-titre du jeu. Alors, si on descend de par là. C'est fermé, bien sûr. C'est génial. Oh, on dirait une salle de briefing ici. Classe 4B, 1-1. Il est interdit de courir dans les couloirs. Il est interdit de courir dans les couloirs. Soyez attentif. Vos voisins, tout le monde peut vous entendre courir. C'est ok, d'accord. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord. Peut-être qu'on est caché. Quand il y a un élément du background qui nous cache, on peut... Bon, le coffre-fort, il est là. On n'a pas la... On n'a pas du tout la combinaison. On n'a pas la combinaison. Mais c'est la combinaison par défaut, d'après ce qu'on a lu. Mais elle est où, cette combinaison par défaut ? Où est-ce qu'on peut trouver la combinaison par défaut ? Génial. Serrure défectueuse. Oh, c'est magnifique. J'adore. Oh, merde. Elle est encore vivante. Dans cette unité-là. Elle nous ressemble pas mal. Star. Une unité Elster. Ah, donc, nous, on est Elster. Vous devriez quitter cet endroit. Cette installation est perdue. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Et si j'ai pas envie, je recherche cette femme. Hello to you. L'avez-vous vue ? Je ne la connais pas, mais elle fait peut-être partie des ouvriers. Qu'est-ce que... Tous les ouvriers Gestalt des manufactures ont été envoyés à la mine sous l'installation. Si elle est encore en ville, elle est probablement là-bas. D'accord. Donc, il y a pas... Donc, il y a... Quoique, Gestalt, c'est peut-être pas des humains. Alors, je pense pas qu'on les enverra à la mine dans un monde où il y a des cyborgs qui peuvent faire le sale boulot. Je sais pas. Il y a un ascenseur d'accès au puits de mine, un niveau en dessous. Mais il vous faudra une clé d'administrateur pour l'emprunter. Ah ah. Bah, je peux te soigner, non ? Je m'en irai d'ici dès que cette rustine de réparation aura arrêté mon hémorragie. Tu ne devrais pas rester ici non plus. Je ne sais pas qui est cette femme, mais elle est probablement morte à l'heure qu'il est. Mais si tu insistes pour y aller, bonne chance à toi. Vous n'êtes pas censé protéger et servir. Je veux dire, s'il y a une infime chance qu'elle soit vivante. C'est quoi ici ? Ramasser la clé de protector. Clé de protector, une carte magnétique pour la salle d'observation. La salle d'observation qui se trouve... C'est celle-là, j'imagine. Celle-là où il y a du jaune. Serreur défectueuse, c'est génial. Aula. La aula. Aula en italien, ça veut dire genre une classe aussi. Une salle, une salle de classe. Clé de salle de classe nécessaire. Et à droite. Shit, il se locked encore. D'accord. Bon bah on sait où aller. Enfin, on a un minimum de direction à suivre. Je tiens absolument à ouvrir ce putain de coffre. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce coffre. Alors, on passe par là. Maintenant, c'est en bas. Et c'est ici. Ah ah ! Yes ! Progrès ! Progression ! On adore ! Ok, il y a le petit ventilo. C'est génial. Je peux voir une classe vide de l'autre côté de la fenêtre. Le verre semble teinté comme un miroir sans teint. Ah ouais, tiens. D'accord. Hum. Ouh. Note de service terminologie. J'annonce ce qui suit par ordre d'Eon. Suite au récent événement, conformément à la nouvelle directive de régulation des médias d'intérêt public d'Eon AGM 87, l'emploi du terme dont l'usage est actuellement répondu dans diverses installations d'Eon n'est plus autorisé et ne doit plus être prononcé. Mais putain, mais c'est vraiment une... C'est quoi ? C'est du communisme ? Pourquoi il y a la triforce en haut à gauche de la feuille ? Les locaux et les services qui emploient actuellement ce terme dans leur appellation doivent être renommés immédiatement. Le personnel de management doit noircir ce terme de tous les documents. Comment on fait pour savoir ce qu'on ne peut pas dire alors ? Jusqu'à ce qu'une terminologie de remplacement soit annoncée par Eon. avec effet immédiat l'usage de ce terme dans les conversations et la correspondance est un délit outrage à l'étape unique de deux cycles de travail enchaînés. Ce n'est peut-être pas chose facile, mais nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. N'oubliez jamais notre langue modèle, notre langue modèle, notre monde. Oh là là, la traduction. Un monde parfait requiert une langue parfaite. Adler. J'aime pas trop cet Adler. Et le câble là, je peux pas le prendre. Apparemment non. Bon bah, referme alors. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouh ! Yeah ! Ramassez le Bertheta ! Eh me dis donc, mais j'adore ! Microfiche à trous, oui ! Bon bah, voilà, pistolet type 75, manuel d'utilisation. Le pistolet type 75, c'est un pistolet semi-automatique. Un recul court, culasse verroyée, chambre 10x20mm. Oh, hélas, il y avait Big Boss. Si Big Boss était là, il serait en train de se pignoler là sur le flingue. Cette arme à feu, fiable et polyvalente, est l'arme de point standard du personnel contrôleur Protector. Utilisateur réplica. N'oubliez pas, avant toute chose, de vous équiper du pistolet dans l'écran inventaire. Ok, donc, LT, pas RT, pour désengager la sécurité et entrer dans le mode ciblage. Dans ce mode, RT et A permettent tous deux de faire feu avec l'arme. Euh, Right Button. C'est chargement. N'oubliez pas, ne gâchez pas les munitions. C'est une précieuse ressource de notre glorieuse nation. Comme une cible est à terre, essayez plutôt de l'achever avec des coups de pied ou de bâton à la tête. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, attendez, je n'ai pas vérifié la dernière. Non, non, je n'avais pas regardé au dernier, voilà. Génial, c'est magnifique. Ok, ok, on va s'équiper de suite, enfin. Alors, équiper. Donc, donc, donc. Donc, ok, d'accord, ça va. Et alors, pour recharger, c'est comment ? C'est bizarre, je n'arrive pas à recharger. Non ! Oh, d'accord, le X se tire aussi. Ouais, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Mais je ne vais peut-être pas recharger parce que... Parce que je n'ai pas de munitions, c'est peut-être ça. Donc, on va aller... Là où il y avait notre petite micro-fiche d'amour. Ouh là ! Ah ! Ok, d'accord. 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 Achève, achève. Tiens ! Oh, d'accord, c'est des unités zombies. D'accord, c'est des unités zombifiées. C'est la merde. C'est la grosse, grosse merde. J'aurais peut-être pu les esquiver parce que là, du coup, on a déjà plus que 4 balles. Alors, euh... Ouais, c'est tout droit. J'aime pas ça, c'était bien flippant. Oh, oh. Qui es-tu ? What the fuck ? Ok, d'accord, c'est... C'est une autre unité ? Non, c'est un gestalt. Oh, bonjour. Oh, merde, ma manette. Oh, bonjour. Vous n'avez rien à faire là non plus, vous, n'est-ce pas ? C'est ça ? Je m'appelle Isa. Isa Itou. Ha ! Isa Isou. Vous devriez faire attention, il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit. Ouais, on vient de remarquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est probablement dangereux de continuer. Ouais, ben, Elster, elle n'a pas le choix. Ça va, je comprends. Il y a quelque chose que je dois faire, moi aussi. Prenez soin de vous. J'espère que vous trouverez celle que vous cherchez. Elle est humaine, elle, non ? Je ne sais pas. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Donc, on va utiliser la microfiche. Qu'est-ce que ça raconte ? Coffre fort mural monte des torcteurs haute sécurité numérique. Ce coffre fort mural est certifié conforme aux réglementations de sécurité eusienne. 41, 43, elle présente une porte crafta, haute densité sécurisée par un pavé numérique. Produit fièrement sur EIMAT par web, monde des torcteurs, trésor technique. Instruction. Entrez le code sur le pavé numérique. Appuyez sur la touche de confirmation sur le coin inférieur droit. Si le code est correct, une lumière verte s'allumera. Faites tourner le cadran sur la gauche pour ouvrir la porte. D'accord. Entrez le code d'usine par défaut. 20, 45, 12. 20, 45, 12. Ok. Et alors ça se passe où ? Ça se passe... Euh... Ouais. Donc 20, 45... On va quand même sauvegarder. On vient de tuer notre premier ennemi. Bien flippant, hein. Ouais. Alors. Par là. Et alors on a dit... Ouais. Alors. Une clé j'espère, un truc dans le genre. Donc euh... Alors. 20. 45, 12. Cool. Vas-y ouvre. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Ahah ! Kezako. Clé de salle de classe. Euh... Ok. Et donc c'est... La clé... Pour... Euh... Là j'imagine. Ah. Je crois qu'il va y avoir un ennemi qui va être vivant. Vous allez voir. Il y a un ennemi qui va se réveiller. Il y avait bel et bien une morte ici dedans. Oh. Elle a disparu. Tiens donc. Oh bah c'est qu'elle... C'est qu'elle a... C'est qu'elle a survécu. Oh. Rustine de réparation. Cool. Et des balles. Et des balles. Ça c'est cool. Alors attendez. Ok ça va. C'est comme ça qu'on recharge. Cool. C'est bizarre. C'est vraiment le logo de la Triforce. Mais à l'envers. Utilisation de la clé de salle de classe. C'est génial. Progresse. Progresse. Oh. J'aime pas ça. C'est quoi ce trou béant là. Ah non. C'est pas cool. Là on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est par là. Il y a un trou dans le sol. On dirait que je peux descendre sans danger. Descendre dans le trou. Ouais vas-y. De toute façon tu te prends des no damage. La gravité n'a aucun effet sur toi. Oh. Une machette. Oh mon dieu. D'accord. Les unités deviennent complètement dingues. Elles ont plus de peau au niveau du visage. Holy fucking fuck. Ok par là il y a quelque chose. Oh 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 oh. Ouais elle va se réveiller. Wow. South corridor. Il y a quoi par là ? Ça s'ouvre que depuis de l'autre côté. C'est génial. D'accord. Toi t'es morte hein. La peau synthétique et les cheveux sur sa tête ont été remplacés par une fine couche de gaz humide. Des pans entiers de saccocte et en polyethylène sont manquants. Explosant des biocomposants. Je me demande comment ça. Donc c'est des cyborgs zombies les gars. C'est des cyborgs zombies. Ouais mais c'est beaucoup trop gigantesque la map là déjà hein. Je me sens perdu de chez perdu. On peut bouger mais vraiment léger hein. On peut vraiment bouger léger. Je me demande si on débloquera de nouvelles armes au fur et à mesure ou si on a que le flingue. Ok il y a un ascenseur. L'ascenseur est hors service. Ouais et j'imagine que c'est trop dangereux de toute façon de... Verrouiller. Clé de l'aile ouest nécessaire. L'ascenseur il nous mène par où ? A mon avis c'est que pour remonter et on va... Je suis quand même curieux de voir où ça nous mène. Holy fuck. Il y a quoi par là ? Carte verticale. Ok ouvrier, le médical et tout ce qui s'en suit. Ok et alors ici ? Premier étage ? Deuxième étage ? Troisième étage ? Il faut une carte en fait. J'ai besoin d'une carte d'identifiant pour débloquer le panneau de contrôle. Ah bah oui. Et on l'a pas. Attendez par contre là c'est quoi ? Clé de trappe de service. Ah ah. Et d'où cette trappe ? En général. Non c'est trop haut. C'est peut-être pas ici. On va sortir pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que ça peut nous servir. Mais voilà. Alors ici en bas il y a encore des trucs. C'est fermé. C'est fermé. Ok d'accord. Ok d'accord. Donc. On va faire un pas en arrière. On va faire un petit pas en arrière. Et alors comment s'explorer ici ? Fermé. C'est parfait. Fermé. Magnifique. C'est déjà sans en moins explorer. Et ici c'est complètement effondré. Donc c'est mort. Ok. Donc retour. Casse départ. C'est à dire tout droit. Et c'est parti pour l'exploration. Fermé. C'est génial. Fermé. C'est super. Mort. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ouvert ? Ok. Enfin. Oh oh. Ok ça va. C'est que détenu. C'est détenu. Uniforme d'ouvrier. Vieux et usé. Je croyais que c'était genre un objet flottant. Mais en fait c'est un ventilo. Merde. C'est un vieux ventilateur. Ces caméras qui me suivent à la trace. Ça me fout la tête à l'envers. Je vous jure. Unité de coucher des ouvriers. Qu'est-ce que ça disait ? Dans les installations comme celle-ci. Ces petites cabines. Cercueils. Waouh. Sont tout ce que possèdent les ouvriers gestalt. C'est vraiment communisme city. Journal. Les protecteurs sont inquiets. Les protecteurs sont inquiets. C'est temps-ci. Ils cachent quelque chose. Ils sont moins nombreux. Plan de rationnement change constamment. Alina dit que je me fais. Je peux ressentir la peur comme si j'étais à leur place. De quoi ont-ils peur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas. Ça s'est mal passé. Donc en face. C'était fermé encore. Ici encore du texte. Note gribouillée. Rouez-les de coups de pied quand ils sont à terre. Ouais ça on a bien compris. On a bien compris que c'est l'astuce à suivre. C'est des balles ça ? Journal d'Alina. Je me sens un peu désorienté aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas cette nouvelle grippe qui semble se propager. Je ne peux pas me permettre de manquer encore à mon poste. Cette storche à l'usine m'a engueulé pour être tombé dans les pommes à mon poste pendant ce qui a semblé des heures la dernière fois que j'ai attrapé froid. Je n'ai pas vu Elster depuis quelques jours. J'espère qu'elle va bien. De plus en plus de gens disparaissent dans la mine dernièrement y compris des réplicas. Même les protecteurs ne semblent plus en sécurité. Et donc tu vas me faire croire que ce qu'il y a à côté de la note ce n'est pas des balles. Va te faire foutre mon gars. Formulaire de requête. Date du dépôt de formulaire 1. Idée de protecteur complet d'unité. Star. Ah c'est celle qu'on a croisé qui était blessée. Statue, garde, quartier des ouvriers. Idée de protecteur complet. D'accord. Porte de sécurité automatique. Himmels type D. Galerie bloc. La serrure de la porte du personnel en assise est encore bloquée. Demande d'intervention d'un serrurier. La clé de réinition électronique est introuvable. J'ai préparé un kit de crochetage mais la direction a priorisé les moteurs de l'ascenseur. Donc c'est l'équipe suivante qui devra crocheter la serrure. Il faudra juste procéder par essai-erreur. Venez me voir si vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la trappe de service. Demandez directement à la direction. Mais bon. Funf. Ah ben dis donc. Funf. Ah ouais donc la trappe on l'a ici. Ouais. Oui c'est génial hein. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah ouais d'accord. Ah attendez attendez. Ça marche pas des masses. Hé c'est un vrai délire hein. Un capteur et ultrasons monté sur le côté de la serrure il est connecté à l'appareil de crochetage. Ok. C'est une sorte d'appareil de crochetage monté à un interrupteur de réinition électronique. Il semble que je puisse ajuster les dents de la clé sur les boutons en dessous. C'est bizarre ça attendez. Ou alors ? Ah ouais. Ou pas ? Je ne comprends pas. Attendez hein. Il y a quelque chose qui change. Ah ouais ça change ouais. Ça change. Je le vois maintenant. Attendez hein. Ben là il est au max hein. Est-ce qu'ils doivent tous être euh... Je ne comprends pas. Attendez hein. Comme ça. Ça fait quoi ? Hum. Ok. Euh. Attendez. Je dois observer un petit peu. Ils doivent tous rentrer ? En faisant ça. Non. Donc. Non. Ouais. Est-ce que les parties noires doivent être sur le bord là ? Est-ce que c'est ça le truc ? Est-ce que c'est les parties noires qui doivent être... Je n'en sais absolument rien. Je ne comprends pas du tout. Euh... Quoi qu'il arrive. Celui-là il est à fond. Est-ce qu'il faut faire descendre carrément tous les pins peut-être ? Ouais je crois que c'est ça non ? Ouais je pense que c'est ça. Bah alors pourquoi pas tout se les descendre à ce moment-là je ne comprends pas. Je vais tester comme ça au pif. Je crois pas que c'est ça mais... Je crois pas que c'est ça mais... Non. Non. Plus haut. On va tester. Encore un peu plus haut. Deux. Ouais. La deuxième je dirais qu'elle est bonne. La troisième encore un cran. Ouais. Et la dernière... La dernière je dirais encore deux crans mais... On va voir. Attendez. Ouais. C'est ça je crois. Même un dernier cran. Yes. Ok d'accord c'était bien ça. Oh bah ma foi, ma foi, ma foi. Holy shit quoi. Fermé. Bien sûr. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc que cet endroit ? C'est la boîte la plus résidente et ville que j'ai vu de ma vie. Une sorte de clé de forme carré. Ok. Bah on reviendra. On reviendra. Alors de Medical Bay. Si là dedans il n'y a pas des soins je ne comprends pas. Ouh. D'accord un coffre. Un coffre. Bah ça honnêtement voilà on peut... C'est une photo. Une rustine de réparation on va en garder une. Et on a des munitions. A part ça on n'a rien d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh. Encore une rustine de réparation. Mais du coup est-ce que dans... Est-ce qu'on en a vraiment deux dans... Est-ce que ça prend deux ? Non ça va. Ça se stocke. Ça se stocke. C'est super ça. Bon je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Bim. Voilà. Et on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci tout le monde de m'avoir suivi. C'était Snake Tooth. Avec Cygnalis. Et bah voilà. N'oubliez pas de liker un max la vidéo. Commenter un max. Dites-moi ce que vous pensez de l'ambiance. Là ça commence à devenir un petit peu sérieux. Et puis voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez le Discord. Le lien dans la description. Et puis je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bisous.